Alors, dans cette vidéo, on va traiter un petit exercice pas compliqué, mais qui permet de bien vérifier que vous avez compris la notion de loi binomiale. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler brièvement ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose à savoir, c'est quand est-ce qu'on a affaire ou pas à une loi binomiale. Eh bien, il faut déjà repérer qu'on a une expérience aléatoire à deux issues. Souvent, ces issues, on les appelle succès et échec. Et cette expérience à deux issues, eh bien, on va la répéter un certain nombre de fois et de manière indépendante, c'est ce que j'ai rappelé ici. Et ensuite, on va appeler grand X la variable aléatoire qui compte les succès. Eh bien, si toutes ces conditions sont remplies, eh bien, alors grand X, une loi binomiale de paramètres n et p. Et n, le premier paramètre, il correspond au nombre de répétitions, c'est-à-dire le nombre de fois où on va répéter notre expérience à deux issues. Et p, c'est le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès. Et ensuite, si vous voulez chercher la probabilité que grand X, qui compte le nombre de succès, eh bien, soit égale à k, autrement dit, la probabilité d'avoir k succès, eh bien, cette proba, elle est égale à cette formule. Et ensuite, pour utiliser cette formule, eh bien, il y a une petite difficulté, c'est que ici, le nombre qui est marqué ici entre parenthèses, qui se lie k parmi n, c'est ce qu'on appelle un coefficient binomial. Et il faut savoir les calculer. Et c'est pour ça qu'ici, on vous demande de calculer la probabilité sans calculatrice. Et pour vous inciter, vous apprendre à calculer ces coefficients binomiaux sans calculatrice. Et ça, on verra, par exemple, qu'on peut utiliser le triangle de Pascal. Dernière petite chose que je voudrais rappeler, c'est que quand vous repérez que vous avez affaire à une loi binomiale, eh bien, il faut savoir le justifier sur votre copier. Donc voilà, maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on lance une pièce de monnaie équilibrée. Et équilibrée, ça veut dire qu'elle n'est pas truquée. Et donc, la probabilité d'avoir pile ou face, c'est la même, c'est 1,5. Et on la lance 5 fois. Donc on a bien une expérience aléatoire à chaque fois qu'on lance notre pièce de monnaie. Soit on a pile, soit on a face. On est exactement dans la situation où on a une expérience aléatoire à deux issues. Et donc ici, sur mon arbre, je vais rajouter que la probabilité d'avoir pile, comme la pièce n'est pas truquée, c'est 1,5. Et exactement pareil pour face. Et ensuite, comme cette pièce, on la lance 5 fois de suite, et bien ce schéma, on va le répéter 5 fois. Donc on va bien répéter 5 fois, un certain nombre de fois, la même expérience aléatoire à deux issues, et de manière indépendante. Pourquoi ? Parce que quand je lance la pièce une fois, et bien ça ne va pas influencer sur le lancé suivant. Et une fois qu'on a repéré que toutes ces conditions étaient remplies, et donc qu'on allait avoir affaire à une loi binomiale, et bien il faut commencer par le justifier sur sa copie. Et donc j'écris sur ma copie qu'on répète 5 fois, 5 fois la même expérience aléatoire à deux issues, pile ou face, pile correspondant ici, comme on veut les piles, et bien au succès, de manière indépendante. Et donc je rajoute que je vais introduire une variable aléatoire, grand X, qui compte le nombre de piles. Et donc on en déduit d'après le cours, que comme toutes les conditions sont réunies, et bien grand X, sur une loi binomiale, le premier paramètre, c'est le nombre de répétitions, donc ici c'est 5, et le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès, donc la probabilité du pile, c'est donc 1,5. Et une fois qu'on a écrit ceci, bien qu'est-ce qu'on nous demande ? La probabilité d'obtenir exactement 3 piles. Donc la probabilité, comme grand X compte le nombre de piles, c'est la probabilité que grand X soit égale à 3, et donc on va utiliser cette formule. Donc nous, on nous demande la probabilité que grand X soit égale à 3, parce qu'on veut exactement 3 piles. Et d'après le cours, c'est égal à quoi ? Bien ici, K vaut 3, et N, c'est le nombre de répétitions, vaut 5, donc on prend 3 parmi 5, que multiplie P, la probabilité du succès, mais P ici c'est 1,5, puissance 3, puisque ici K c'est 3, que multiplie 1 moins 1,5, je ne saute pas d'étape, 1 moins 1,5 à la puissance N, N, ici c'est le nombre de répétitions, c'est 5 moins K, c'est-à-dire moins K ici c'est 3, et donc si on arrange, ça fait 3 parmi 5, ça on verra comment le calculer après, que multiplie 1,5 à la puissance 3, et ici 1, on calcule à l'intérieur des parenthèses d'abord, 1 moins 1,5 ça fait 1,5, à la puissance 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Et ensuite si on arrange, ça fait toujours 3 parmi 5, et ici comme on a 1,5 à la puissance quelque chose, et 1,5 à la puissance quelque chose, et qu'il y a un multiplié, et bien les puissances s'additionnent, et donc ça fait 1,5 à la puissance 5. Et donc maintenant la difficulté, ça va être de calculer ce coefficient binomial. Alors pour calculer ce coefficient binomial, on va utiliser ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors comment on fait ? On met des 1 dans chaque case ici, dans la verticale, voilà, par exemple je fais le début, et des 1 dans la diagonale. Et ensuite on remplit chaque case. Et comment on fait ? On fait la case qui est là, plus la case qui est là, on les additionne, et ça nous donne la case en dessous. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Ici pour avoir cette case, je fais 1 plus 2, ça me fait 3. 2 plus 1, ça me fait 3. Je continue ainsi de suite. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Je continue. 1 plus 4, ça fait 5. Ici ça me fait 10, 10 et 5. Alors une fois qu'on a compris comment faire le triangle de Pascal, et bien il faut savoir l'utiliser. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ici ça correspond, chaque ligne correspond aux valeurs de n, et chaque colonne ici correspond aux valeurs de k. Donc ici ça correspond à n égale 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Or moi ici ça c'est n, rappelez-vous, ici c'est n, et ici c'est k. On veut 3 parmi 5. Donc on veut k qui égale à 3, donc ici c'est 0, faites bien attention, ça commence à 0, 0, 1, 2 et 3. Et donc moi je veux n égale 5, donc je me mets à ce niveau là, sur cette ligne, et la colonne, je veux k égale 3, c'est cette colonne là, et donc je vais à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, et ça me donne ce coefficient, et donc ça veut dire que tout simplement, ce coefficient il vaut 10. Donc ça veut dire que 3 parmi 5 ça vaut 10, et ça on l'a trouvé grâce au triangle de Pascal, mais on aurait pu le trouver directement avec la calculatrice. Et donc maintenant on peut poursuivre le calcul, 3 parmi 5 ça vaut donc 10, que multiplie 1, ici je rappelle que A sur B à la puissance 5, et bien ça fait A à la puissance 5 sur B à la puissance 5, donc ça fait 1 à la puissance 5, ça fait 1 sur 2 à la puissance 5. Et ici je le fais au brouillon, 10 c'est quoi ? C'est 2 fois 5, et ici 2 puissance 5 c'est 2 fois 2, 5 fois, voilà, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on simplifie, et donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 5 sur 2 à la puissance 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, et donc ça fait 5 seizièmes. Donc voilà, on a répondu à la question qu'on nous posait, la probabilité d'obtenir exactement 3 piles sur 5 lancées quand la pièce n'est pas truquée, et bien cette probabilité elle vaut 5 seizièmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur un exemple simple vous a permis de bien comprendre comment on repérait qu'on avait affaire ou pas à une loi binomiale, donc j'insiste bien, il faut repérer qu'on répète la même expérience aléatoire à 2 issues, et qu'on la répète de manière indépendante, et alors quand x compte le nombre de succès, et bien x est une loi binomiale, et du coup on peut utiliser cette formule. Et j'espère également que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment utiliser cette formule, et notamment comment on calcule les coefficients binomiaux. Au passage, je mettrai en lien à droite, ici, la vidéo qui permet de calculer les coefficients binomiaux, non pas avec le triangle de Pascal, c'est-à-dire à la main, mais avec une calculatrice. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.